Ce n'est pas une relation grand-père et petite-fille. En réalité, c'est un mari et sa femme. Oui, vous avez bien entendu. Cet homme de 85 ans a épousé cette femme de 34 ans. Normalement, les jeunes femmes épousent des hommes plus âgés pour la sécurité financière et les possessions matérielles. Mais pourquoi cette jeune femme a-t-elle choisi d'épouser ce pauvre vieil homme ? Avec un écart d'âge significatif de plus de 50 ans, comment ont-ils réussi à rester ensemble pendant 17 ans ? En tant qu'homme, sa responsabilité est de subvenir aux besoins de la famille. Mais comment cet homme âgé et faible travaille-t-il et soutient-il sa famille ? Nous sommes de retour en Tanzanie, plus précisément dans la région de Kaguera, pour entreprendre un long voyage afin de rencontrer et d'en apprendre davantage sur ce couple remarquable. Je m'appelle Théodora, je vis à Kaguera depuis 17 ans et j'ai 34 ans. J'ai un mari et quatre enfants, bien qu'ils ne soient pas tous présents ici. Certains d'entre eux vivent à Dar es Salaam et d'autres vont à l'école. Pour gagner ma vie, je compte sur l'agriculture vivrière. Jamais dans ses rêves les plus fous, elle n'avait imaginé épouser quelqu'un assez vieux pour être son grand-père. Mais la vie avait d'autres projets. La première fois que je l'ai rencontrée, c'était par l'intermédiaire d'un ami commun qui a mentionné qu'il y avait un homme cherchant une épouse. Mon mari avait été marié auparavant, mais ses précédentes épouses n'avaient pas pu concevoir. En vieillissant, il aspirait à l'expérience de la paternité. Nous nous sommes rencontrés, avons parlé et ils m'ont convaincu que je devrais être avec lui. Il a exprimé son amour pour moi et j'ai fait le serment de rester à ses côtés dans les bons et les mauvais moments. Malgré son âge avancé, cet homme se lève tous les jours prêt à travailler et à subvenir aux besoins de sa famille. Il est déterminé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer qu'ils sont nourris, en grimpant aux arbres pour récolter ou en participant à des activités de culture. Je m'appelle Efraim Kajara et j'ai 85 ans. J'habite ici depuis 55 ans. La raison pour laquelle j'ai épousé cette jeune femme est que mes mariages précédents n'ont pas réussi à produire d'enfants. Malheureusement, ma première femme et moi n'avons pas pu concevoir et elle est finalement partie de son propre gré, me laissant seule. Je me suis remarié, mais ma deuxième femme avait un comportement étrange. Se réveillant souvent au milieu de la nuit et courant dehors en criant. On a découvert plus tard qu'elle souffrait d'une maladie mentale et nous nous sommes séparés. Ces deux femmes n'ont pas pu lui donner de descendance. Et dans sa famille, une personne sans enfant n'est pas considérée comme digne d'hériter des biens familiaux. Il risquait de perdre l'héritage de ses parents. Et cela l'a poussé à chercher un partenaire qui pourrait lui donner des enfants et consolider son unité familiale. Je la voyais souvent et j'ai décidé de l'approcher. Je lui ai dit que je voulais fonder une famille et que je voulais qu'elle soit ma femme. Et elle a répondu qu'elle y réfléchirait. Après un certain temps, nous avons commencé à vivre ensemble, même si nous ne sommes pas encore légalement mariés. Quand elle est venue vers moi, elle était enceinte et j'étais d'accord pour l'accueillir, elle et son bébé. Plus tard, l'homme qui l'avait mise enceinte a nié la grossesse. Et j'ai pris la responsabilité d'élever cet enfant comme le mien. Aujourd'hui, ils mènent une vie heureuse et paisible, collaborant dans la vie quotidienne où chacun s'engage à améliorer leur famille en général. Malgré leurs différences d'âge significatives, le couple s'aime et coopère en tout. Par exemple, lorsque l'homme est perché dans l'avocatier pour les récolter, la femme doit être prête à les ramasser. Même s'ils n'ont aucun problème avec leurs différences d'âge, les gens les ont toujours critiquées. Les voisins étaient jaloux de notre vie simple. Même ma famille m'a d'abord critiqué pour avoir épousé une fille plus jeune. Mais après avoir réalisé qu'elle était enceinte, ils étaient également heureux pour cette raison particulière, car cela prouvait qu'elle était capable de faire des enfants. Et sachant à quel point je voulais des enfants, ils ont béni notre union. Et je suis reconnaissant que nous ayons eu ensemble quatre enfants en bonne santé. Pour moi, l'âge n'est qu'un chiffre. Le fait qu'il soit plus âgé que moi, je pense que c'est normal. En tant que personne ayant traversé de nombreuses épreuves de la vie, l'écart d'âge n'était pas parmi ce que je considérais comme des problèmes. Malgré le peu que nous avons, nous sommes heureux avec ce que nous avons. J'ai trouvé qu'il était agriculteur et nous avons coopéré. Cela fait dix-sept bonnes années ensemble. Aujourd'hui, l'homme n'a plus l'énergie pour travailler à plein temps et sa femme a pris le relais. C'est elle qui travaille presque tous les jours, car cet homme ne peut pas faire face à la physicalité requise. Au début de notre relation, mon mari avait un emploi et travaillait dur. Mais en raison de son grand âge, il ne travaille plus et c'est moi qui dois gagner de l'argent et couvrir toutes les factures ici à la maison, y compris payer les frais de scolarité et autre chose. Mais mon mari, bien qu'il soit faible pour le moment, est toujours présent pour me soutenir. Musique Musique Venir ici était aussi un moyen de trouver la paix intérieure et heureusement, cela a répondu à ses attentes. Et elle est heureuse parce qu'elle a trouvé un homme bon, attentionné, aimant et se sent en sécurité auprès de cet homme. Ma famille ne s'est jamais inquiétée de l'homme que j'ai épousé. Ils ont dit que tant que je l'avais choisi, ils savaient que j'étais prête à affronter toutes les conséquences. Les voisins qui m'avaient aussi critiquée regrettent maintenant car ils ont choisi des partenaires plus jeunes qui ont fini par les maltraiter, voire les abuser. En revanche, je vise une vie assez heureuse avec cet homme. Nous ne nous disputons jamais, nous n'avons jamais de bagarre. Donc ils m'appellent la chanceuse et la béni. Musique Elle admet qu'il rencontre des problèmes, mais ajoute que tout le monde rencontre des problèmes dans cette vie. Malgré les conditions de vie difficiles et les luttes contre la pauvreté, ils sont déterminés à rester ensemble. Certains viennent souvent à moi chercher conseils et réconfort après avoir été battus par leur partenaire. Je conseillerais aux gens d'aimer les autres inconditionnellement car nous commettons beaucoup d'erreurs en nous inquiétant pour des détails inutiles. Nous nous sommes mariés quand j'avais 15 ans. Nous avons passé 17 ans ensemble, notre aîné ayant 17 ans et notre cadet 10 ans. Nous sommes heureux et continuons à nous aimer malgré la vie dans l'extrême pauvreté. Une fois de plus, cette famille nous enseigne que vivre une vie heureuse et épanouie n'a rien à voir avec le nombre d'années. Il prouve que vivre une vie heureuse est plus facile que ce que les gens prétendent. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada